Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette vidéo qui sera un complément à la dernière vidéo sur la vitamine D, donc si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller regarder, il y a un lien juste dans la description, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose dans cette vidéo. Alors je vais aborder deux points essentiels que j'ai oublié d'aborder lors de la dernière vidéo, tout simplement la vidéo était trop longue et en plus il y avait beaucoup de sujets à traiter sur la vitamine D, donc je vais rajouter ces deux points dans cette vidéo pour clore définitivement le sujet de la vitamine D. Premièrement on va parler de l'absorption très rapidement parce que ça vous pouvez le trouver sur internet, c'est une question qui m'a été posée par l'un des youtubeurs qui me suivent, et puis ensuite on a la question qui est beaucoup plus importante, la fréquence de prise de vitamine D en cas de supplémentation, ça c'est très important. Donc premièrement concernant l'absorption de la vitamine D, la vitamine D c'est une vitamine liposoluble, qui dit liposoluble dit qu'elle doit être absorbée avec des aliments lipidiques, des aliments gras. Donc si vous consommez de la vitamine D en complément, vous devez absolument consommer en même temps, simultanément, des aliments gras. Vous pouvez prendre n'importe quel aliment gras avec votre vitamine D, ça passera très bien. Sinon si vous la consommez en dehors des repas ou même avec je ne sais pas des fruits, des légumes ou je ne sais quoi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, c'est comme si vous n'avez pas consommé de vitamine D. C'est comme ça, c'est une règle générale pour toutes les vitamines liposolubles. Maintenant concernant l'histoire de la fréquence de supplémentation. Alors vous avez des produits qui vous proposent des méga doses de vitamine D à prendre sur plusieurs semaines. Et puis vous avez d'autres produits qui vous proposent des doses beaucoup plus petites, des petites doses. Et donc c'est clair que ces produits, il faudra les consommer tous les jours ou une fois tous les deux jours. Ça dépend de la dose en fait. Mais le vrai souci ici qui se pose, c'est un grand débat, même dans les études scientifiques, on trouve que c'est un grand débat entre scientifiques. C'est que, est-ce que le mieux c'est de prendre des méga doses espacées de plusieurs semaines ou alors de prendre ça tous les jours ? Alors la dernière fois, je vous ai expliqué les deux grandes voies de conversion de la vitamine D. La synthèse, on a bien compris que ça se fait par exposition au soleil. Chez les sujets sains, 90% de la vitamine D est synthétisée à travers l'exposition au soleil. Et donc les deux grandes voies de conversion, on a la voie hépatique. Donc la vitamine D précurseur, la 25-OHD qui va passer la circulation sanguine, aller au niveau du foie et être convertie par une enzyme qui est régulée par plusieurs polymorphismes génétiques qui peuvent soit favoriser, soit inhiber la conversion. Ça c'est la voie hépatique. Et puis on a la voie autocrine qui se déroule au niveau de la cellule elle-même, au niveau de quasiment toutes les cellules du corps. Vous avez la 25-OHD qui sera convertie immédiatement sur place au niveau de la cellule en 1,25-OHD qui est la forme bioactive de la vitamine D. Alors je vous ai dit que 90% de la vitamine D est convertie à travers la voie autocrine. Et imaginez qu'on va prendre une supplémentation en vitamine D avec des méga doses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va prendre une méga dose de vitamine D et puis on va attendre plusieurs semaines et puis on prendra la même dose. Si on prend une méga dose, qu'est-ce qui va se passer ? Cette méga dose, bon on va faire le nécessaire pour que ça soit absorbé. Donc on va prendre des aliments gras pour que ça passe d'appareil intestinal. Et donc une fois que cette méga dose est au niveau du sang, qu'est-ce qui va se passer ? Une partie va aller au niveau du foie pour être stockée et une autre partie va aller au niveau des cellules. Sauf que les cellules, elles n'ont pas d'endroit où stocker la vitamine D. La vitamine D est stockée au niveau du foie et non pas au niveau des cellules du corps. Ce qui se passe c'est que les cellules, lors du jour de supplémentation, ils vont recevoir leur dose de vitamine D, voire plus, ce qui peut être, comme je vous ai expliqué, assez dangereux. Il y a régulièrement des personnes qui me contactent, qui ont pris ces méga doses de vitamine D et qui me disent j'ai des acouphènes, j'ai des trucs, j'ai l'impression que ma vue a baissé, etc. Ça c'est suite à la consommation de vitamine D à méga dose. Bon, ensuite, le jour d'après, il n'y aura pas d'apport de vitamine D pour les cellules. Le foie contient le stock de vitamine D qui va délivrer par compte-gouttes aux cellules à travers le cholestérol LDL, le low-density cholestérol, qui va transporter la vitamine D ainsi qu'un tas d'autres nutriments. On parlera de ça dans une autre vidéo. Et donc, les cellules du corps ne vont pas avoir leur apport quotidien de vitamine D si on procède de cette façon. C'est pour cette raison qu'il faut prendre de petites doses de vitamine D tous les jours. C'est une prise journalière qu'il faut parce que tout simplement, c'est la voie autocrine qui fonctionne le plus. C'est la voie autocrine qui octroie les effets protecteurs de la vitamine D. Également, c'est la voie autocrine où il y a le plus de capacités de conversion de la 25-OHD et donc les cellules du corps ont toujours, toujours besoin de vitamine D. Et c'est pour ça que vous devez absolument prendre de la vitamine D tous les jours, bien sûr, en suivant le dosage que je vous ai indiqué lors de la dernière vidéo. Bon, vous faites ce que vous voulez. Je vous ai donné mon avis lors de la dernière vidéo. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas dépasser les 5000 unités internationales, mais bon, il y a des études qui utilisent 10 000, voire même 20 000. Je ne suis pas d'accord sur ça et moi-même, je n'utilise pas ça et je ne recommande pas ça. Je recommande des dosages qui sont inférieurs à 5000 unités internationales. Vous pouvez arriver à un plafond de 5000 unités internationales maximum. Si vous avez l'habitude de prendre des suppléments de vitamine D et que vous vous rendez compte que vous avez des symptômes qui apparaissent juste après la prise de vitamine D ou même plusieurs jours après, merci de me les mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501